Bonjour chers téléspectateurs, moi on m'appelle Raymond Yessoufou, je suis un conseiller sanitaire de la médecine alternative. Ce matin nous allons parler de l'angine des poitrines. L'angine des poitrines c'est une pathologie qui fait peur à beaucoup de personnes et qui cause beaucoup de problèmes au niveau de la population. Le grand danger dans ceux qui souffrent de l'angine des poitrines, c'est que l'angine des poitrines, quand ça commence, ça donne des douleurs intenses au niveau du coeur, comme si on est en train de mettre des piquets dans le coeur. Ça donne des douleurs intenses jusqu'au même au niveau du colonne vétérale, au niveau des mâchoires, au niveau du cou et au niveau des épaules. Et cette douleur, ça commence avec des soufflements, ça agit sur la respiration. Mais quand la personne peut penser que c'est un problème cardiaque, il peut parcourir tous les cardiologues, la tension est normale. Ces symptômes se manifestent et puis ça se déclenche surtout si la personne est en train d'exercer une activité physique. Ou bien lui seul, il prend un sac de riz, ou bien il a l'habitude de prendre un sac de charbon. Même ceux qui mènent cette activité, c'est cette pathologie, c'est l'angine des poitrines qui l'inquiète. Et ça se revient surtout par les soufflements, la fatigue, les douleurs intenses au niveau du coeur. Ça se revient, ça se manifeste comme si la personne a un problème cardiaque. Mais en réalité, ce n'est pas un problème cardiaque. Ça agit sur le poumon. Et surtout, quand le taux de calcium a déjà chuté dans l'organe de la personne, il peut constater des douleurs intenses au niveau du coeur. Les battements du coeur. Quand il exerce une activité physique, il doit constater les battements du coeur. Soit les enfants qui puissent de l'eau. Le poids est un peu plus gros par rapport aux enfants qui sont en train de tirer. Avec tous ces mouvements, ça agit sur le coeur. Et ça se revient, l'angine des poitrines, accompagnée des soufflements. Qui agit jusqu'au niveau du poumon. Quel conseil on peut donner à ceux-là ? En nécessitant une activité physique, quand ça décroche, il doit calmement aller se reposer. Quelques minutes après, ça va se rétablir. Même en parlant, quand ça commence, ils ne pourront pas parler. Ils sont obligés de se t'aider à cause de la respiration. Donc, pour ces gens de personnes, je les conseille nos molécules. Ceux qui en ont besoin, ils se rapprochent de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...